« Brac-meur en main, je fonce, je fonce, flouctouat nec mergitour, me lige sotto voce. » Et face à l'envol brutal du Brent, je me demande ce que peuvent bien foutre tous ces britons avec leurs brocantes à brocards de brodequins fins et autres brins-borions en broutilles de broussailles branquignoles où même André Breton, en dépit de ses accointances avec Bertolt Brecht et Constantin Brancusi, se serait mis à brouter le bruissement brumeux des viles-brequins de velours aux mille brillantes brindilles en brûlots de braséraux brésiliens bronzés. Et moi, oui, moi, tel un fin brêteur quelque peu briscard de Bratislava, face à un branle-bas en bric-à-brac broyeur de brouillard lugubre aux ombres bruns de brigands cobra de calabre. Je brandis d'ombrageuse et ténébreuse breloque du Labrador tout juste avant d'embrasser Charlotte, oui, Charlotte Bronté, ce qui, où l'heure de lui déplaire, plongé qu'elle était dans son prévière des brigades du Brandebourg. Et je remarque sur ma dextre, moi et mon œil de zèbre torpide, une belle brochette de bradip saletimbon qu'engagé fébrilement dans un brainstorming vertigineux, par devers un improglio de débris tout délabrés et de décombres en encombrement brinque-ballons et qui vont s'ébrouer près d'une brouette débordante de bradiselles tout impriquées et de brioches fumantes. Et là, quelqu'un m'offre un de ces brundis très abrasifs, devant un brasero tout en brûlot brûlant sous bricat toute cramoisie. J'aurais préféré, je vous avoue, un délicat brouillis comme breuvage, mais enfin, bref. Brrr, fin froid de broussin, ici ! Une bruine de brunante en brun dérivait mollement dans la bruyère des braconniers de Brasilia. Puis un kidan bizarre, tout enflammé de ferveurs mystiques, se mit à invoquer Brahma par devers pleins de salamalèques cabalistiques. Mais le pauvre malheureux était drôlement affligé de bruyants borborignes, ponctuées de pétaradantes flatulences, parfois infortes d'odorantes. Voilà qui conférait à cette situation un petit côté pour le moins burlesque, pour ne pas dire franchement délirant. Ce qui, bien sûr, fit crouler tout ce beau monde dans une énorme hilarité générale, au grandant de notre zélote tout contrit de sa misérable déconvenue. Puis un autre lascaire s'est mis à nous narrer par le menu son voyage à Brazzaville, via le col du Brenner, avec retour par Brisbane. On entendait indistinctement un air de brassin s'évoquant le pronc, c'est peut-être même Broncline, et qui s'embrouillait avec les accords d'une interminable symphonie d'Anton Bruckner. Puis, brusquement, un T-Joe connaissant a voulu nous emmerder en nous vantant tous les mérites incroyables des accords de Bretton Woods, soulevant ipso facto un branle-bas de fuite en cabriolet, ce qui, étrangement, évoqua pour nous les bizarres cabrioles de Pedro Cabral abordant le Brésil. Et c'est exactement là qu'un certain capitaine y alla de son tonne-étruant « Tonnerre de Brest ! » Et moi d'en profiter pour ajouter « Fais péter les basses, Bruno ! » Et pendant ce temps, toute une flopée de Britanniques, chafouins et quelques peu branleurs, Browning calibre 9 mm en main, arpentait sans broncher les broussailles pruissantes, jouxtant l'arborescent bramapoutre, ce qui, assez curieusement pour moi, évoquait le XVIII Brumaire de l'an VIII, ou peut-être même Brutus aux Îles de Mars. Ici, gare à l'ubris en impromptu subliminal. Voilà pourquoi je me vois encore affligé d'une bronchite brouillonne lors de mon dernier bridge à Cambridge, embringué que j'étais face à quelques partenaires de jeu, tous membres de la très célèbre Cambridge Bridge Association, et tous quelque peu brinsdingues, et ces brûlants en main, rejetant brillamment du revers de la main la moindre brimade, est-elle un invincible brise-glace ? J'attaque ! J'entends encore ma petite voix me dire, « Brasse les cartes selon la loi du mouvement Brownien, et ta victoire est assurée ! » Et je laisse ainsi mes adversaires, brouter tout l'embrouillaminé brûlant de la défaite, brisant dès lors leurs espoirs les plus vibrants. Je les entends encore, bredouiller à mon égard, un timide, « Bravo ! » « Bravissimo ! » « Quel brio ! » « Bien faire, il est assez braire, voilà ma technique ! » S'ensuivit une prestigieuse soirée de gala au très renommé British Museum, avec le London Royal Philharmonic, qui y interpréta le roi Requiem de Benjamin Britten, et le concerto pour piano et orchestre Prams, sous la direction d'Alfred Brendel. Puis départ pour Bruges, où une conférence très pointue se tiendra et aura pour thème « Tycho Brahe et la planète Mars ! » Conférence suivie d'un grand reportage sur l'ascension du mont Elbrouz, qui, comme chacun le sait, culmine à plus de 5600 mètres. Ensuite, petit arrêt à Bruxelles pour un concert broubec, et finalement, retour en Bretagne, dans la région de Saint-Brieuc. Ah ! Faudra pas que j'oublie mon pibroque ! Ah ! Et puis, zut ! Qu'elle nous sert de bretter dans des braceries pleines de fébriles brigands, tous bien brevetés par faits abrutis, aux bretelles toutes en broderies brochées, ébramant par devers des brochures toutes zébrées de brutes invertébrées et de brebis débridées, broutant les brindilles de bravades bouffies des cabris de Premierhaven ! Voilà ! Ça vous dégale tout un sou, non ? Et je songe à l'arbre sacré des cimbres qu'on avait bradé pour une poignée de dollars et dont l'exégèse est attestée, selon certains, dans les chroniques cinématographiques de Stanley Kubrick. Et qui, pour moi, évoque, allez-donc savoir pourquoi, les lointaines et brumeuses abruses. Oh ! Mais moi, voilà-t-il pas que ça mène ma jolie petite Brexit ? Elle me parle, je lui réponds, bruit, 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 et abracadabra, je saute dans mon break à coupole cryptique et embrayage d'esquive carabousse pour flébustir en vadrouille. Retour donc à Bruxelles pour un copieux breakfast genre Super Brunch au café Amsterdam. Le dimanche, on peut y entendre Brel à Orly et sur le mur jouxtant l'entrée y voir l'admirable danse de paysans de Peter Bruegel. Mais il y a un hic. Les menus sont en braille et on y joue tous les jours, sauf le dimanche. La brabance sonne en boucle. Et dans les engrins ombrageus de mon esprit, je songe à mon dernier voyage en Nouveau-Brunswick. Le gris pays de l'immense désolation triste. Était-ce en novembre ou en décembre ? On me chuchote. En septembre ? Non, 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 j'y suis, voilà. C'était en octobre. Et entre-temps, je consulte mon bracelet montre. Merde ! Il me faut appeler mon libraire, Xavier de son nom, lui qui est censé me faire livrer dûment timbrer la passionnante biographie de Léonide Brechnev ainsi qu'un album illustré de la fameuse fusée Saturne V de Werner von Braun. Et je remarque sur ma table de chevet un album de Braque et Brassaille, un roman de Céline sur Bristol, édition originale de 1944, le livre des nombres, édition de luxe, et finalement, une vie des hommes illustres de Brantome. Et puis, et puis, il y a eu cette brèche tragique dans la trame de mon espace-temps, et je me vois sur mon brancard à l'hôpital, branché de partout, avec un avenir cérébral plus qu'incertain. Et pendant quatre jours, j'ai été en briefing avec moi-même quelque part dans quelques béances limbiques, à savoir si je ne devrais tout simplement pas me laisser dériver doucement vers les prairies infinies de l'éternité ou revenir à la vie, quoi. Eh bien, laissez-moi vous dire que le retour à la vie, c'est quand même quelque chose de prodigieux, mais d'avis que l'archange Gabriel y est pour quelque chose. Une expérience de ce calibre vous ébranle tout de même un peu, je vous assure. Et me voilà fin, prêt, pour un deuxième départ tout en sveltesse bréveline. Cela étant dit, et au risque de vous perdre, je vous brosse un tableau d'une époque lointaine, homérique même, style in illo tempore, alors que je fréquentais la jolie Brenda. Ou n'était-ce pas plutôt la sémillante Brigitte ? Ou n'était-ce pas finalement qu'un beau songe en douce briquet pour mes nuits de certains blancs ? Enfin, bref. Or, je reviens donc à Saint-Brieuc où un vieux breton, un brave type, voulait m'abreuver à même un broc débordant d'un brouet douteux qu'il avait lui-même bricolé à partir d'une pseudo-brouette en pain d'épices, toute bringue ballante et devant mon enthousiasme plutôt frileux, m'offrit finalement un brochet glabre accompagné d'un breuvage au brou de noix concassée et relevé de brouchettes et de bris sur bricot, bricolier et abricot, le tout couronné par un tout petit brownie. Moi, qui redoutais une ébriété abrutissante, j'étais royalement servi. Est-ce bien utile d'ébruiter l'anecdote ? En définitive, non. Ah là là ! Bizarrement, cet incident me rappelle mon inénarrable et intarissable brue, qui s'occupait d'une petite brûlerie, rue Fabre, où elle fabriquait en catimini à l'ébril du fisc de faux embryons de bruants à l'effigie de Marlon Brando, le tout à partir de photos aux bromures d'argent. Incroyable, non ? Seulement, voilà, un bruit suspect attira mon attention. Aïe, 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 une féroce brigade de braconniers bulgares voulait braquer mon bric à deux mains et s'emparait ainsi de ma précieuse cargaison de briques en marbre destinées à la contrebande. Prends le bas de combeur et cette armée de mon bras vengeur que je fonce brandissant bien haut mon sabre fulgurant, mon excalibur à moi. Donc, je fonce blindé de ma bravoure légendaire. Un prou, à à indescriptible, s'éleva tel un clameur de brillandage barbare alors qu'un brasier énorme s'éleva furieusement dont la brillance me permit de percer une brèche profonde et décisive, m'entroyant l'occasion ultime de taille en pièce sept amas de ville formant. « Mais voilà que je brigue encore votre ardente patience. Il faudrait bien que j'abrège, non, sinon je risque fort de me faire rabrouer solide. Et pourtant, je ne vous ai pas révélé la suite époustouflante. Ah, la suite ! Ma sublime rencontre avec la mystérieuse brune eau dans la bruissante forêt au bonbré de Procélionde où aura été scellé le serment sacré de nos noces barbares à Fribourg-en-Brisgau. Je sais que vous piafez d'impatience d'entendre ce récit passionnant, mais ce sera pour une autre fois. Alors, alors, je vais de ce pas sans vouloir vous vexer tel un Abraham des temps modernes abrégé vos souffrances par devers cette petite fantaisie tout en brièveté d'abréviation libre et en bribe d'embroisie au bruissement si peu bruyant et tellement fardoche en brouillage abrupt digne des plus belles envolées vers un Brésil mythique ou même un prounail mystique et cet abride abattu que je m'élance dans la brise du soir, cueillant au passage quelques brins d'euphorie subversive et que j'appareille illico à bord de mon fier brigantin. Point de départ, la piste du Nebraska, direction l'embouchure de l'Ebre où dans le couchant effiloché de brouillard évanescent, se profile une ville couchée sur le flanc d'un fleuve qui s'écoule de la lune. Ville inconnue, il me semble, et je pense après elle. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Et la nuit, peu à peu, et le temps arrêté, et mon cheval boueux et mon corps fatigué. Et la nuit bleu à bleu et l'eau d'une fontaine et quelques cris de haine versés par quelques vieux sur de plus vieilles que dont le corps s'en sommeil. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Et mon cheval qui boit, et moi qui le regarde, et ma soif qui prend garde, qu'elle ne se voit pas. Et la fontaine chante, et la fatigue plante son couteau dans mes reins, et je fais celui-là qui est son souverain. On m'attend quelque part, comme on attend le roi, mais on ne m'attend point. Je sais depuis déjà que l'on meurt de hasard en allongeant le pas. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie dit le nom. Il est vrai que parfois, près du soir, les oiseaux ressemblent à des vagues, et les vagues aux oiseaux, et les hommes aux rires, et les rires aux sanglots. Il est vrai que souvent, la mer se désenchante, je veux dire en cela, qu'elle chante d'autres chants que ceux que la mer chante dans les livres d'enfants. Mais les femmes, toujours, ne ressemblent qu'aux femmes, et d'entre elles, les connes ne ressemblent qu'aux cannes. Mais je ne suis pas bien sûr, comme chante d'un certain, qu'elle soit à l'avenir de l'homme. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve, en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait et j'en oublie le nom. Et vous êtes passée demoiselle inconnue à deux doigts d'être nue sous le lin qui dansait. de l'homme, et vous êtes qui dansait. En amont, Sous-titrage